hello youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur l'application la la lab du coup j'ai décidé un petit peu de vous présenter la marque ça fait quatre ans que je dis que ma déco de mon salon doit être terminée et à chaque fois je change d'avis je change des petits détails et tout j'attends trop longtemps j'attends que ma déco soit terminée mais je n'y arrive pas aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu de déco donc là j'ai acheté un cadre un peu chez ikea et moi ça fait un moment que je suis avec la la lab comme vous pouvez le voir regardez j'ai plein de petits j'ai plein de petites boîtes la la lab donc c'est des petites boîtes recto vexu vous avez plein de petites photos vintage je passe ma vie avec la la lab je crois que ça fait je sais même pas ça fait combien de temps que je suis sur la la lab en vrai la la lab vous envoyez dans une petite pochette comme ça en enveloppe en enveloppe cartonné comme ça donc ils ont toujours leur petit leur petit émoji la la lab et dedans donc la la lab il m'envoie comme d'habitude un petit flyer comme ceci vous savez ce sont des petits comme on appelle ça origami ce sont des petits origami à faire à la main comme ça donc ça je vais donner hop donc là pareil il vous envoie le la la game voilà vous grattez vous et vous regardez ce que vous avez gagné donc à mon avis là j'ai pas encore gratter faut que je gratte ah oui c'est un code donc là j'ai reçu un code la la lab et dans la petite carte que vous voyez ici en fait vous gagnez une carte postale personnalisée ou quelque chose d'autre donc là faut que je regarde ce que j'ai gagné mais ça je le verrai après la la vous envoie une petite enveloppe dans l'enveloppe il ya une autre enveloppe sinon c'est pas drôle et dans la petite enveloppe en fait là c'est là où ils vont mettre toutes vos photos moi mes photos je les ai développées j'ai mis les photos de de l'anniversaire de ma fille pour ses un an j'ai mis les vacances j'ai mis des photos souvenirs de famille d'amis donc j'ai mis un peu de tout et là c'est toutes les photos de la la lab j'en ai plein là c'est une photo de moi et ma fille à la naissance elle était trop mimi c'était il y a déjà deux ans j'arrive pas à y croire comment ça va super vite et du coup une fois que vous avez toutes ces photos là vous savez pas trop quoi faire j'aime bien la bouille de ma petite fille elle est trop mimi regardez la bouille de ma fille mais elle a trop changé c'est un truc de dingue regardez la bouille je sais même plus pourquoi faisait cette tête là une fois qu'on a toutes les photos de famille les photos d'amis ou des photos de vacances mais j'en ai vraiment plein je sais pas si vous voyez le paquet du coup moi ce que j'ai décidé de faire donc j'ai décidé d'acheter un cadre un cadre qui vient de chez ikea donc c'est le long weekend il fait 61 sur 91 cm donc très grand cadre que j'aime beaucoup avec les contours en noir alu pour ceux qui me demandent c'est pas du verre c'est du pvc dans la protection qu'il y a là j'enlève les petits coins je mets toutes les photos là je trouve ça fait une trop bonne idée et cette idée là je l'ai eu d'un coup en fait c'était il y a deux ans moi il y a deux ans j'avais fait ce cadre là je m'en souviens plus c'était il y a un an ou deux ans j'ai vu un grand cadre chez ikea j'ai dit vas-y je vais le prendre et j'ai mis tout le temps de petites photos dessus et à chaque fois les amis et la famille quand ils passent ils font moi c'est une bonne idée et tout ça c'est trop bien des photos souvenirs surtout pour la famille c'est vachement bien et j'aime beaucoup le principe que j'ai fait donc maintenant j'ai envie de le refaire par contre je galère on va ouvrir ici après vous avez le petit manuel ikea long weekend comme d'hab de toute façon j'en ai vraiment pas besoin du truc voilà donc une fois qu'on est dessus il faut que je le tourne hop il faut faire attention de ne pas l'abîmer pourquoi ça ne m'a pas je vais l'ouvrir de ce sens là il y a peut-être s'ouvrir tout ça voilà ce qui est débloqué donc là on a enlevé la grande partie maintenant voilà donc une fois qu'on arrive là voilà et une fois qu'on a enlevé le papier et le bout de carton là j'ai le bout de plastique qui est ici et là du coup je vais enlever le plastique des deux sens voilà donc c'est vraiment que du plastique là et là c'est bien une fois que c'est fait on met donc là vous tournez la fiche hop voilà voilà et maintenant c'est le moment le plus chiant le moment le moins drôle c'est de positionner toutes les photos là dedans on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Franchement, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Là, j'ai signé ici. Non, mais j'aime beaucoup le rendu. Et j'ai mis deux jours, je pense, pour le faire. Parce que le temps que ça sèche et le temps que je fasse la peinture noire par-dessus, ça rend vachement bien. Et en fait, les deux tableaux, du coup, je les ai déjà positionnés là-dessus. Ils sont très, très lourds. Du coup, ici, je vais laisser à vide pour le moment. Là, je laisse mon macramé là. Parce que je pense que de toute façon, il ne sera pas à ce niveau-là, mon macramé. J'hésite peut-être à mettre le cadre de ce côté-là, mais je ne sais pas encore. Et un cadre au niveau ici. Et là aussi, c'est un espace où il y avait le cadre, mais je dois repeindre parce qu'en fait, il n'est pas droit. Le cadre était en biais. Donc, j'ai un lampadaire en laiton marbre que je dois vendre. Ce n'est plus du tout mon style. En fait, il est beau parce qu'il est marbré, mais en vrai, le laiton, ce n'est pas mon délire pour le style de ma maison. J'ai le mur à peindre. Il y a trop de tâches. Je dois peindre le mur. Là, j'ai acheté un nouveau bureau Maison du Monde avec trois tiroirs. Donc, c'est vachement pratique. Et je pense qu'au-dessus, je vais peut-être mettre le cadre. Je ne sais pas encore. Du coup, j'ai terminé les cadres. Je vais les positionner aujourd'hui. Comme ça, au moins, c'est fait. Il est quelle heure, là ? Il est 16h35. Et du coup, là, on va passer aux nouveautés que j'ai achetées chez Maison du Monde et un petit peu partout aussi. Donc, chez Maison du Monde, j'ai acheté ce petit vase. Mais je ne sais pas si vous voyez le vase. Comment il est trop choupinou. Il est couleur beige. Vraiment, j'aime beaucoup les effets de texture. La texture, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai mis des petits trucs en attendant. Mais ça reste de changer. Mais c'est un petit vase que j'ai eu de chez Maison du Monde. Le prix, je ne m'en souviens plus. Je suis vraiment désolée. Je ne m'en souviens plus du prix. Ils sont encore en vente si vous souhaitez aller les voir. C'est au niveau des caisses que j'avais pris ça. Ça ne me coûtait pas trop cher. Mais j'aimais bien l'effet un peu vraiment beige et l'effet texturé. C'était vraiment trop mignon. Ensuite, j'ai acheté une bougie parce que j'ai été chez Action. J'ai été à Jiffy. À Jiffy, les bougies coûtent trop cher. 13,99€ la bougie que je voulais. J'ai été où aussi ? J'étais à Action mais je n'ai rien trouvé. Franchement, je n'ai rien trouvé à Action en termes de bougies. Parce que je cherche une bougie avec une très bonne odeur. Mais avec un style vraiment ancien. Et je voulais vraiment des effets un peu ondulés, un peu terre. Donc du coup, j'ai acheté ce genre de petite bougie-là. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est l'odeur que j'adore. Franchement, ça sent super bon. J'ai cherché à Ikea. Il n'y avait pas de bougies qui allaient avec le style de la déco de chez moi. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci. Donc, j'ai vraiment aimé. Elle est vraiment sublime. Ensuite, on part sur ce vase-là. Si vous me demandez pour les fleurs, les feuilles et les pampasses, je les ai achetées chez Centracor. À Centracor. Et je les ai achetées aussi. Je ne me souviens plus le titre. Faites-y, faites-ça. Pour ceux qui me demandent. Donc, voilà. Donc là, on est sur un style vraiment marron, beige, crème. Et j'ai acheté ce très beau vase. En revanche, il est juste magnifique. Je l'ai vu chez H&M, il me semble. Je l'ai vu chez H&M et chez Aniexpress. Je cherchais vraiment quelque chose d'un peu plus crépit. Vraiment quelque chose au niveau texture. Un peu plus... Quelque chose qui fasse un peu plus crépit niveau texture. Un peu sablé. Et j'ai trouvé ce genre de vase-là chez Jiffy. J'ai beaucoup aimé. Le prix, je ne m'en souviens plus. Il y a encore l'étiquette en dessous. Mais le prix, il n'y est plus. Je crois que c'était 12,99€. Quelque chose comme ça. Mais pour ce vase-là, il est vachement beau. J'aime beaucoup. Des fois, il faut fouiller à Jiffy. Il y a des trucs vraiment très très beaux. Et ensuite, il y a ce genre de vase-là. De toute façon, lui, ce n'est pas un nouveau vase. C'est un vase que j'ai depuis plus d'un an. C'est un vase que j'ai acheté chez AliExpress. N'hésitez pas à aller chez AliExpress pour acheter des vases. Après, il faut faire attention que ça ne vienne pas casser. De toute façon, vous avez le remboursement. Vous avez le choix entre noir et beige. Donc, j'ai pris ce petit vase-là avec les fesses. Donc, je trouve ça vraiment trop stylé. Après, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça chelou. Mais moi, j'aime beaucoup en fait. Tout ce qui est en rapport avec le corps. Tout ce qui est en rapport avec des courbes. Vous avez plusieurs tailles pour celui-ci. Donc, moi, j'ai essayé de prendre noir. Parce que comme j'ai une table un peu marronnée-bois. Un peu beige-bois. Et les pampasses, pareil. Je les ai trouvées chez Srentaca. Donc, si vous me demandez. N'oubliez pas, il faut bien bomber les pampasses. Pour éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens. Enfin bref. Il n'y a plus de batterie. Du coup, je suis désolée. On va couper court. Du coup, si vous souhaitez publier vos photos. Si vous souhaitez publier les photos. Et faire exactement ce que j'ai fait. Allez sur l'application de votre téléphone. La La Lab. Vous téléchargez La La Lab. Vous mettez toutes vos photos sur votre téléphone. Par contre, mettez-les sur le téléphone. Retouchez vos photos sur le téléphone. Vous avez le choix pour les tailles de photos. Si vous voulez prendre vintage comme ça, vous prenez vintage comme moi. Vous avez le choix pour les tailles des photos. Vous avez le choix pour tout. Ils sont rapides. En termes de livraison, ils sont très rapides. Je crois que moi, ils ont mis une semaine. Ouais, moi ça a mis une semaine. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur l'application de La La Lab. Comme je vous ai dit, je vous mets tout en description en dessous de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller cliquer, aller voir les petits codes. Et aller directement décharger photos. Et imprimer vos photos. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501